Cette semaine qui s'annonce sera celle de la rentrée scolaire dans l'ensemble du pays, dans ce monde de l'éducation largement perturbé par les conflits sociaux ces deux dernières années. A quoi doit-on s'attendre ? Claude Allègre a dû laisser sa place à Jack Lang. Pour autant, ce changement de ministre suffit-il à changer la donne ? Ou à calmer le jeu ? Quelques éléments de réponse avec Ellen Hugg. Les enseignants par dizaines de milliers dans les rues, c'était juste avant le départ de Claude Allègre. Fin mars, Jack Lang prend les rênes de l'éducation nationale, le calme revient peu à peu. Premier problème à régler, celui des lycées professionnels. Les professeurs sont en grève depuis plus d'un mois pour défendre leur statut. Jack Lang leur donne satisfaction, injecte des crédits et crie victoire. J'ai plaisir à annoncer à l'Assemblée nationale que nous sommes sortis de la crise des lycées professionnels. Peut-être pas tout à fait, les syndicats réclament l'ouverture de négociations dès la rentrée sur les horaires et la précarité dans l'enseignement professionnel. Au chapitre des réformes, Jack Lang a recherché le compromis entre ceux qui en voulaient plus et ceux qui en voulaient d'autres. La réforme des lycées de Claude Allègre a été infléchie. Il a ouvert le chantier du primaire. Pour une majorité des enseignants, leurs problèmes ne sont pas résolus. A l'école primaire, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas parce que le ministre a décidé qu'il allait développer l'enseignement des langues vivantes que les enseignants sont satisfaits. Ils sont même inquiets parce qu'ils se demandent comment cela va se passer. Quant au collège, les difficultés que nous connaissions perdurent. En suspens toujours les problèmes liés à la carte scolaire. Dans le Gard et l'Hérault en particulier, enseignants et parents avaient dénoncé de concert les classes surchargées. Ils n'ont obtenu que 230 postes sur le millier qu'ils réclamaient. Mais une grève est prévue dans l'Hérault le jour de la rentrée. Les départements qui avaient de forts déficits, qui voulaient croître leur nombre d'élèves et qui n'ont pas eu de rattrapage au plan des moyens, ces départements n'ont pas reçu des dotations beaucoup plus importantes. Du point de vue des réformes, le ministre actuel a infléchi un certain nombre de réformes qui étaient très contestées, mais il ne les a pas remises en cause fondamentalement alors qu'il y avait une nécessité sans doute de remettre à plat. Donc je dirais que les ferments de mécontentement sont toujours un peu là. Combien de postes seront créés au budget 2001 ? Quel sera le contenu du plan de programmation promis depuis mars par Lionel Jospin ? Selon les réponses qui seront données à ces questions, la rentrée sera ici ou là, paisible ou agitée.